Alléluia Alléluia, Alléluia Allé, Alléluia Alléluia, Alléluia Allé, Alléluia Bonjour, bonjour chers parents, bonjour à vous les enfants Je suis Tata Dominique et je suis heureuse de me tenir debout devant vous aujourd'hui Et je vous souhaite aussi la bienvenue dans la maison des enfants choisis Alors avant de commencer, nous allons faire une chose Nous allons prier Prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu Alors toi enfant qui me regarde, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait ? On croise les bras, on ferme les yeux et on baisse la tête Seigneur nous te remercions encore pour la grâce que tu nous donnes de nous tenir encore aujourd'hui dans ta présence Je prie Seigneur à ce que tu nous remplisses encore de ta sagesse Pouvoir comprendre éternel Dieu tout ce que tu as encore à nous dire aujourd'hui Et je prie aussi Seigneur que ta force et ta capacité nous soient données Pour accomplir fidèlement les choses que tu nous demanderas de faire encore en cet instant Nous recommandons encore tout ce qui s'y fera en ce lieu Entre tes mains, au nom de Jésus Amen, Amen, Amen Comme vous le savez peut-être Aujourd'hui c'est la reprise de nos activités après révision Et j'espère pour toi que tu as bien retenu les douze leçons que nous avons faites lors de la révision de la semaine passée Alors si c'est le cas, j'ai une question pour toi Dis-moi, que dit Josué chapitre 1 verset 8 ? Je t'écoute Super Josué chapitre 1 verset 8 nous dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Mais dites-le jour et nuit Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit Car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises C'est ainsi que tu réussiras Bravo à toi, enfin un gros bravo pour toi-même Alors pour cette nouvelle rencontre Nous te réservons plein de surprises Et oui, nous aurons aussi une invitée spéciale Une superbe tata Et d'autres invités très spéciaux Tes amis vont venir aujourd'hui nous rejoindre Et nous allons faire plein de choses Alors tiens-toi bien et ne manque pas ça Quant à moi, je te dis à tout à l'heure Bonjour les amis Je suis heureuse de te retrouver pour notre petite activité Je suis sur ce plateau avec mes amis Élisée, Emmanuela, Malia et Titia Nous allons tous ensemble faire un petit jeu Ce jeu consiste en Tu vois là, ces petites chaises Nous avons trois chaises Nos amis qui sont sur le plateau vont danser tout autour de cette chaise Et lorsque l'on dira stop Ils vont s'arrêter Et celui qui ne sera pas assis sur cette chaise sera éliminé Ok, tu connais le jeu ? On va commencer La locomotive a démarré La locomotive a démarré Destination paradis Destination paradis Heureusement j'étais là Avec Jésus mon billet Et avec Jésus mon billet Ti, 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 ti Ti, 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 ti Stop Oh là là Notre amie Emmanuela est éliminée Au revoir Emmanuela Nous allons alors prendre une chaise Les amis, on poursuit le jeu La locomotive a démarré La locomotive a démarré La locomotive a démarré La locomotive a démarré Destination paradis Destination paradis Heureusement j'étais là Heureusement j'étais là Avec Jésus mon billet Avec Jésus mon billet Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Stop Oh Notre amie Emmanuela est éliminée Éliminée Au revoir éliminée Alors nous allons poursuivre notre jeu avec nos amis Tissia et Malia La locomotive a démarré La locomotive a démarré La locomotive a démarré La locomotive a démarré Destination paradis Destination paradis Heureusement j'étais là Heureusement j'étais là Avec Jésus mon ticket Avec Jésus mon ticket Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, 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 ti Oh, notre amie, Tissia a gagné. Bravo, on va faire un gros bravo super pour nos amies Tissia. Merci les amis, on se dit à tout de suite. Bonjour les amis, nous sommes de retour sur notre plateau avec nos amis. Nous allons faire un petit jeu. Ce jeu consiste à accorder trois secondes à nos amis pour répondre à quelques questions. On y va? C'est parti! Emanuela, cite-moi trois choses indispensables pour faire la blessure. Le savon, l'eau et le... Un, deux, trois. Notre amie Emanuela a perdu! Alors, nous allons nous tourner vers notre amie Malia. Malia, cite-moi trois choses indispensables pour faire la vaisselle. Le savon, l'eau, l'éponge. Très bien! Notre amie Malia a réussi. Bonjour les amis, nous sommes avec nos amis Tissia et Élisée. Alors, nous allons faire la même chose qu'avec nos amis qui étaient là avant eux. Tissia, dis-moi, cite-moi trois choses indispensables pour faire un bon plat de chips. Le riz, l'eau et la maman. Trois. Bravo Tissia! Ok, on va passer à notre amie Élisée. Élisée, dis-moi. Oui? Cite-moi trois choses indispensables pour laver la voiture de papa. L'éponge, le savon et le sauveur. Trois. Très bien, nos deux amis sont tenades. Alors, on va donner une autre chance encore à nos amis. Tissia, cite-moi trois choses indispensables pour faire la lessive. L'eau, le savon et le bassine. Un, deux, trois. Très bien, nos amis sont déterminés. Ok, Élisée. Oui? Cite-moi trois choses indispensables pour faire une salade aux fruits. Les fruits, l'eau et le jus. Un, deux, trois. Raté! Notre amie Élisée a perdu. Nous avons une gagnante. Et c'est encore Tissia. Bravo! Je savais que j'allais fou aussi. Alors, nous revoilà, comme promis, pour cet échange avec nos invités très spéciaux. Comme premier invité, nous avons Tata Aya. Bonjour Tata Aya. Bonjour Tata Dominique. Comment vas-tu? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de te recevoir encore une fois aujourd'hui. Moi également. Ok. Alors, nous avons aussi nos amis qui sont ici. Et la première personne que je vais présenter, il a 14 ans, il s'appelle Élisée Mwanga Tamboué. Bonjour Élisée. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Je veux bien, merci. La deuxième personne, elle a 9 ans, Emanuela Labré. Bonjour Emanuela. Bonjour Tata Dominique. Comment vas-tu, Emanuela? Très bien. Super. La troisième personne, elle s'appelle Mondundu Yama, Tissia, et elle a 15 ans. Bonjour Tissia. Bonjour Tata Dominique. Bienvenue. Merci. Et notre dernier invité, c'est Malia Frédéric de Maillet, qui a 11 ans. Bonjour Aya. Bonjour Tata Dominique. Bienvenue. Merci. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Surtout, mettez-vous à l'aise et faites comme chez vous, d'accord? Oui. Alors, nous allons commencer avec ce, avec cet échange, pardon. Alors, Maman Aya. Oui, Tata Dominique. Quel est le thème que nous allons apporter aujourd'hui? C'est l'enfant chrétien et les travaux ménagers. Un très beau thème. En tout cas, on a hâte. Alors, nous allons commencer par quelques, je vais vous poser quelques questions à tour de rôle et chacun va me dire ce qu'il pense. On est d'accord? La première question, je vais la poser à Emmanuel. Emanuela? Oui, Tata Dominique. Que penses-tu, donne-moi la définition, d'un travail domestique? Un travail domestique, c'est aider les parents à la maison avec des tâches ménagères. Très bien. Alors, Tissia, à ton tour, c'est quoi un travail domestique? Pour moi, un travail domestique, c'est aider les parents à la maison ou aider quelqu'un d'autre. Très bien, une très bonne réponse. Alors, je reviens à toi, Maman Aya. Oui, Tata. Que penses-tu des réponses que nos enfants ont données? Alors, je crois que c'est déjà très bon. C'est juste pour peut-être compléter. Maman Aya dit que les travaux domestiques, ce sont des travaux qui consistent à faire l'entretien de la maison ou des personnes qui y vivent. Donc, pour moi, c'est ce que je voulais ajouter. Super. Nous, poursuivons avec notre deuxième question. Je vais me tourner vers Maman Aya. Maman Aya, peux-tu me donner deux exemples de travaux domestiques? Comme travaux domestiques, je peux donner le balayage et le nettoyage. Très bien. Assoyez, Maman Aya. Comme travaux domestiques, je peux donner le balayage et la cuisine. Super. Vous êtes très inspiré aujourd'hui. Nous poursuivons avec notre troisième question. Alors, on vient de définir ce que c'est qu'un travail domestique. Alors, j'ai une question pour vous aujourd'hui, les enfants. Est-ce que dans la Bible, vous connaissez des personnages qui ont eu à faire un travail domestique? Élivée? Oui. Josué a servi Moïse dans le temple. Très bien. Emalia, connais-tu des personnages de la Bible? Oui. Esaü qui faisait la chasse pour apporter du gibier pour sa famille. Très bien. Alors, Maman Aya, que peux-tu nous dire davantage par rapport aux travaux domestiques dans la Bible? Par rapport aux travaux domestiques dans la Bible, nous avons tant d'exemples, à l'image de notre Seigneur Jésus-même, qui aidait son père en tant que charpentier, qui l'aidait. Donc, ça, c'était quelque chose qu'il apprenait auprès de son père à la maison. Et nous pouvons voir Matt également, qui cherchait à préparer pour Jésus lorsqu'il était venu rendre visite chez eux. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Aussi, il y a le petit Samuel également, qui était avec Élisée, donc le prophète, à la maison, qui l'aidait également avec tout ce qui se passait. Donc, il y en a plusieurs. On peut citer également Joseph dans la maison de Potiphar. Et David également, qui partait nourrir les bêtes de son père. Donc, il y en a plusieurs. Merci, Maman Ayah. Alors, nous venons de comprendre que les travaux domestiques sont tout à fait bibliques. Alors, je veux poser la question à Maya. En tant qu'enfant, penses-tu que tu as le droit de faire un travail domestique? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire des travaux domestiques, parce que c'est en faisant des travaux domestiques que nous apprenons à grandir. Comme ça, quand nous serons grands, nous pourrons utiliser ces connaissances ménagères. Très bonne réponse. Alors, Maman Ayah, que pensez-vous de ce que Maya a dit? Oui, ce qu'elle a dit est tellement juste qu'on apprend en tant qu'enfant de Dieu, c'est maintenant qu'on doit apprendre. Nous sommes encore jeunes, nous sommes encore enfants, mais c'est auprès des parents qu'on doit apprendre, auprès de papa, auprès de maman, auprès des grands frères, auprès des grandes sœurs. Tu apprends tout ce qu'il y a à la maison, ça va te servir demain. Quand tu seras grand, tu seras grande dans ton foyer, vice-versa, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tu peux aider dans ton foyer. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à le faire. Sinon, quand tu seras grand, tu ne pourras pas le faire comme il se doit. D'accord. Merci, Maman Ayah. Donc, un enfant a bien le droit et le devoir de faire des travaux domestiques. Alors, je vais poser une question à Titia. Titia, en tant qu'enfant, quelle importance y a-t-il à faire des travaux domestiques? L'importance des travaux domestiques, c'est que ça nous aide en fait à l'avenir. Ça nous aide parce que ce qu'on apprend, ce que nos parents nous apprend, lorsqu'on fait nos travaux domestiques, ça pourra nous servir quand on sera grand, quand on sera marié, ou même quand on part chez certaines personnes. Très bien. Et toi, Indé, tu penses que c'est important de faire des travaux domestiques? Oui, je pense que c'est important parce que lorsque nous serons seuls, nous aurons à faire des choses nous-mêmes et ces travaux domestiques nous apprennent. Merci. Alors, Maman Aya, c'est quoi l'importance des travaux domestiques dans la vie d'un enfant? Les travaux domestiques dans la vie d'un enfant peuvent aller au-delà de quand il sera grand. D'abord, ça permet de resserrer les liens entre parents et enfants, entre mère et fille, entre mère et fils, entre père et fille, entre père et fils. Donc, ça permet de renouer les contacts. Quand tu es auprès de maman, à la cuisine, maman, à quel moment on ajoute le sel, à quel moment on ajoute le piment, tout ça, tu es avec maman et vous êtes en train de communiquer, tu peux lui poser les questions et tout ça vous permet de resserrer vos liens et d'être encore plus complice entre parents. Et c'est vraiment génial et ça va t'aider quand tu seras grand encore. Tu pourras le faire aussi avec tes enfants. Wow, donc c'est très important pour un enfant de faire des travaux domestiques. Merci maman. Et je vais encore poser une autre question à Tissia. Tissia, je veux savoir quelle est la différence que l'on doit observer dans le travail que fait un enfant chrétien et un enfant non chrétien? Il faut aussi préciser, ça dépend aussi de l'enfant non chrétien. Parce qu'il y a des enfants non chrétiens qui sont vraiment sages et droits envers leurs parents, qui peuvent faire des tâches ménagères sans bouder. Mais la différence pour d'autres enfants qui sont, qui boutent souvent, c'est ça en fait. Ils passent leur temps à bouder quand leurs parents vont demander. Tandis que pour un enfant chrétien, il ne doit pas bouder, il va faire ça avec un seul cœur. Très bien. Maman, est-ce qu'il y a une différence entre les travaux domestiques que fait un enfant chrétien et un enfant non chrétien? Normalement, il n'y a pas de différence. Puisque s'agissant de ce qu'il y a à faire à la maison, c'est partout la même, que ce soit chez une famille chrétienne ou une famille non chrétienne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marquer la différence. C'est ce que notre amie Tissi a essayé de relever. C'est que tu le fais sans bouder parce que tu sais que tu dois obéir à papa et maman. La Bible te le demande. Donc, comme tu vas le faire sans bouder, tu le fais avec joie. Tu le fais avec un cœur, comme elle a dit. Et le Seigneur est content et tout le monde est content à la maison. Très bien, maman. Donc, il n'y a peut-être pas vraiment de grande différence, mais il y a vraiment de différence du point de vue que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, une autre question. Ma question s'adresse d'abord, premièrement, à Malia. Malia, en quoi est-ce que, pour toi, faire des travaux domestiques, t'aident à mieux communiquer avec papa et maman? Par exemple, tu es à la cuisine et tu demandes à ta mère de pouvoir l'aider et elle accepte. Donc, elle pourra t'aider à apprendre comment on prépare. et vous pourrez causer et ça pourra rattacher vos liens familiales. Merci. Et toi, Elisée, tu penses que, d'abord, des travaux domestiques, vous pouvez mieux communiquer avec tes parents? Oui, ça peut vous relier. Par exemple, quand tu fais des erreurs, maman ou papa va t'aider à mieux faire et vous pouvez vous relier. Très bien. Et toi, Emmanuel? Oui, parce que, quand tu es à la maison et maman n'est pas là, c'est toi qui va, tu ne vas pas partir au travail pour lui dire, maman, tu as laissé tes tâches ménagères, tu vas faire ça à sa place et quand elle va venir, elle va te remercier, elle va te parler, vous allez faire des choses qu'elle n'a jamais fait avec toi, même si elle n'a pas fait, mais elle a fait d'autres choses avec toi et elle va communiquer avec toi. Merci beaucoup. Et maman, Aléa, alors que penses-tu de réponse que nos enfants ont données? En quoi est-ce que pour un enfant, faire des travaux domestiques, aide à la communication avec les parents? Cela aide à la communication. Déjà, les réponses sont de bonnes, de très, très bonnes réponses. Cela aide véritablement parce que la confiance s'installe. Parce que maman laisse quelque chose à la cuisine, sûrement elle est occupée à d'autres choses. Et tu vas, tu veilles sur ce que maman laisse à la cuisine. Tu dis à maman, maman est en train de finir, et le riz, comment est-ce qu'on le fait? Et là, maman est contente de ce que tu es en train de faire. Et tout de suite, maman peut partager beaucoup de choses avec toi. Et toi également, ça te met en confiance. Et tu peux peut-être, si tu as des petits bobos quelque part, tu avais la peine, tu ne savais pas comment aborder le sujet avec maman ou même avec papa. Mais en étant en train de faire quelque chose ensemble, ça peut t'emmener à t'ouvrir facilement à papa ou à maman. Très, merci beaucoup maman. C'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. Alors, Emmanuel, on vient d'aborder un thème très important. Et je veux te poser la question, quels genres de travaux domestiques tu peux faire à la maison pour aider papa ou maman? Moi, j'aide maman à cuisiner, à faire la vaisselle et à nettoyer. Et je balais ma chambre quand je me réveille et je lave mes habits. Très bien. Et toi, Olivier, tout est-ce que tu as à la maison pour aider tes parents? Moi, parfois, je fais la serpière et le balais. Super. Alors, nous arrivons à la fin. Mais avant ça, j'ai une préoccupation. Je veux demander quelque chose à nos invités ici. Alors, Emmanuela, quels conseils tu peux donner à tes amis, à tes camarades pour les inviter à faire aussi des travaux domestiques à la maison comme toi? Moi, je dis à mes camarades et à mes amis de respecter les parents et d'écouter les parents et de faire des tâches ménagères à la maison, surtout si les parents les demandent. Très bien. Et tu as un verset pour appuyer ça? Oui. Éphésiens 6, le verset 1 à 3 Enfants, obéissez à vos parents, à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honorez ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Trois, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Très bien, Emmanuela. Et toi, Elisabeth, un conseil à donner à tes amis, à tes camarades? Le conseil que je voudrais donner à mes amis, c'est que lorsqu'on les donne des tâches ménagères, qu'ils ne boutent pas et qu'ils le prennent de bon cœur. C'est un verset biblique qui peut appuyer sur moi. Mon verset, c'est Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Merci. Tissia, un conseil pour tes amis? Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est de faire les tâches ménagères, d'aider vraiment leurs parents à la maison, parce que cela va vraiment les aider. Cela les aidera au futur, ou même quand ils seront seuls. Excusez-moi. Et pour le verset, c'est 1 Samuel 2, verset 18. Le verset dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un effort de l'âme. Comme pour dire que nous, enfants, quand nous servons nos parents, nous servons aussi Dieu. Parce que, sans servant nos parents, quand nous obéissons à nos parents, nous obéissons à Dieu. Et si nous faisons tout bien, Dieu va nous revêtir de l'effet de l'âme. Merci. Emalia, un conseil ? Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est d'obéir à leurs parents, quelles que soient les tâches ménagères qu'ils leur donnent, et de ne pas bouder. Et mon verset biblique, c'est Proverbe 10, verset 1. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Cela signifie que si nous sommes sages, en obéissant à nos parents, Dieu sera content pour nous. Wow, merci beaucoup. Alors, Maman Aya, pour venir, est-ce que tu as un conseil à donner à nos enfants qui nous suivent, et aussi à nos parents, en ce qui concerne les travaux domestiques, à la maison ? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu à dire beaucoup de choses, mais ce que je voulais que chacun d'entre nous puisse se retenir, que ce soit nous les enfants, que ce soit nous les parents, que chacun soit véritablement à sa place. Que l'enfant ne boude pas quand Maman lui dit, viens faire ceci ou viens faire cela. Que l'enfant ne boude pas quand Papa lui dit, viens faire ceci ou viens faire cela. et que Papa aussi puisse prendre le temps d'écouter l'enfant quand il sent que l'enfant veut lui parler. Que Maman également prenne le temps d'écouter son enfant quand elle sent que l'enfant a quelque chose à lui dire. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous et pour spécialement nos amis qui nous suivent, faire les travaux domestiques à la maison, ça vous aidera vous-même. Ce n'est pas pour Papa ni pour Maman que vous le faites, tu le fais pour toi-même. Quand tu le fais, ça va t'aider demain, même pas dans le mariage d'abord, mais imagine que tu te retrouves quelque part dans, on t'oriente après le BFM, tu vas hors de Dakar ou tu vas hors de la ville où tu es, tu te retrouves tout seul ou toute seule dans une maison et tu n'es pas habitué à faire la serpillère, tu ne peux pas soulever le balai, tu n'arrives pas à faire la verselle, comment tu vas faire pour manger? Donc, tout ça, ça va t'aider toi-même d'abord et demain, quand tu seras grand ou grande dans ta maison en tant qu'époux ou épouse, ça va t'aider et tu pourras également reprendre ces bonnes choses à tes enfants. Si tu n'as pas appris à le faire toi-même, tu ne pourras pas le faire avec tes enfants. Donc, c'est ce que je voulais que chacun puisse retenir par rapport à ce thème. Merci beaucoup, Maman. Merci, Tata. Et merci à toi qui as subi cet échange et j'espère que toi, à la maison, tu prends maintenant la décision de faire des travaux domestiques sans bouder quand papa et maman te demandent parce que c'est d'une façon, c'est une façon pour toi de glorifier le Seigneur. Merci à vous, mes invités. Merci d'être venu, mes enfants. Merci, Maman. On n'a pas encore fini. Je vous dis à tout à l'heure. pour la suite. Enfant, 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 Jésus t'aime. Enfant, 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 Jésus t'aime. Enfant, 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 Jésus t'aime. Enfant, 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 Jésus t'aime. Enfant, 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 Jésus t'aime. Allez ! Allez ! A avant! Allez ! Soleil, a APIs sendo portrée Allez ! Allez ! Jusqu'on savoir MILLION. Allez ! Allez ! Jusqu'on savoir updating Aller ! tout est rendu Jusqu'on fehlt Aller ! Aller ! tout est rendu Jusqu'on Tout est rendu Jusqu'on Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Encore une fois dans leur cœur, Père, au nom de Jésus, nous avons prié, Amen, 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 Surtout, n'oublie pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada